Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 novembre et vous êtes bien dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Et on se retrouve avec vous dans quelques instants avec notre invité. Flavien Rousseau est le délégué général de l'UIMM, Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie en Sarthe, pour parler de la semaine de l'industrie qui commence ce week-end, notamment avec le salon Studirama. Et puis dans la suite, nous allons chanter. Oui, le Messie de Endel, vous connaissez tous cette ère. Alléluia, n'est-ce pas Colin ? Alléluia. Voilà, le 3 décembre prochain à l'église Saint-Liboire-du-Mont, un grand concert est organisé. On en parle avec le chef de chœur du chœur départemental de la Sarthe, Yanis Benabdala, et Fernand Lejar qui est ténor dans la formation. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0670 672 792. Le programme est chargé, il a l'air alléchant. On commence tout de suite avec l'actu. Au sommaire de cette édition, la découverte d'un lieu fermé au public en général. L'unité éducative de la protection judiciaire de la jeunesse accueille des adolescents ayant fait l'objet d'une décision de justice, un lieu pour leur donner de nouvelles bases. Et puis, une nouvelle action revendicative ce mercredi soir, le défilé de tracteurs des agriculteurs sartois qui a fait du bruit dans les rues du Mans. On commence ce journal. La protection judiciaire de la jeunesse ouvre ses portes. L'occasion de comprendre le rôle de l'unité éducative de jour rue Étienne Falconet au Mans. Oui, cette structure a pour mission de remettre sur les rails des adolescents qui ont fait l'objet d'une décision de justice. Des ateliers d'apprentissage, de la menuiserie et du travail du métal sont proposés pour les remobiliser et éviter surtout les récidives. Anthony Piton. Ce bâtiment abrite l'unité éducative d'activité de jour. Ici, des jeunes condamnés par la justice suivent un parcours d'insertion professionnelle avec des éducateurs. On travaille beaucoup, surtout sur les savoir-être en fait. Quand on accueille des jeunes, c'est vraiment pour essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à tenir en collectif. Puis aussi développer des compétences manuelles, mais aussi des compétences des savoir-être en fait. Les professionnels de l'unité interviennent sur mandat judiciaire. Ils assurent le suivi dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une mesure éducative. Donc ça peut commencer par des tout petits emplois du temps qui sont de 8 heures par semaine. Ensuite, on passe à 15 heures pour enfin terminer sur 30 heures. Et le tout, c'est de les accompagner aussi à préparer leur projet. Parce que l'idée, c'est de ne pas les garder ici, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas une structure qualifiante. Mais leur permettre de repartir vers le droit commun. Ou s'ils trouvent un emploi, ça peut être vraiment multiple. Ça peut être repartir sur un apprentissage, une formation. Chaque année, une trentaine de jeunes sont pris en charge ici, pour des périodes variables, en fonction de leur évolution. De quelques mois jusqu'à parfois plus d'un an. Notre objectif est également de travailler avec eux sur la commission de l'infraction. D'essayer d'être éclairé sur le contexte de vie qui est celui du mineur que nous accompagnons. Pour tenter de lui donner les clés de compréhension de son comportement, bien sûr. Et puis de lui faire comprendre qu'il s'insère dans une société avec des codes et des règles à respecter. Et qu'il convient qu'il ne trangresse plus. La structure offre donc une seconde chance aux jeunes délinquants. Elles les accompagnent dans leur projet professionnel, ouvert à retour sur les bancs de l'école. Vous avez peut-être aperçu ce cortège de tracteurs mercredi soir. Les agriculteurs sartois ont investi les rues du Mans. Oui, et vous les avez vus sur notre plateau. Ils sont venus nous parler des différentes actions qu'ils ont menées. Retourner les panneaux à l'entrée des communes, par exemple. Ou étiqueter, vérifier l'étiquetage dans les supermarchés autour du Mans. Cette fois, ils ont fait une manifestation traditionnelle. C'était ce mercredi avec la caméra de Colin Ancel. Même si les klaxons inspirent la bonne humeur, les agriculteurs sartois ne paradent pas de gaieté de cœur. Ce mercredi soir, une quarantaine de tracteurs et environ 150 personnes déambulent dans les rues du Mans en réponse à un appel national. Tous les départements de France font ce type d'action, remontent auprès de leur préfecture les demandes des agriculteurs pour dire qu'il faut se réveiller au niveau français. Je pense que si on ne prend pas en compte l'attente des agriculteurs, demain on perdra notre agriculture française. Pour ces agriculteurs, le but est d'alerter les consommateurs sur leurs conditions de travail, leurs rémunérations et les contraintes qu'on leur impose. FNSEA et JIA joignent leurs forces pour exprimer un ressentiment global. Si je suis venu là ce soir, c'est pour défendre mon métier. On arrive en fin d'année sur les nouvelles négociations commerciales. On est là, c'est pour montrer qu'on est encore là. Il ne faut pas nous oublier. Et que même s'il faut sauver le panier de l'aménagère, il faut aussi penser aux producteurs derrière. Calmement et sans débordement, le convoi rejoint la préfecture où les représentants syndicaux sont reçus et obtiennent des dérogations à l'échelle locale, comme par exemple la prolongation de l'épandage du lisier jusqu'au 15 décembre. Le fait qu'on ait des réponses par rapport aux dossiers départementaux, c'était important. Et après, on sait que c'est la somme des actions qui vont être faites dans les départements qui vont aussi pousser le gouvernement à agir derrière. Mais aussi alerter les citoyens grâce à ces bâches et avec des projections de paille sur la préfecture. Même en chanson, les agriculteurs ont fait passer leur message. S'en va, je tenez là dans vos bras. Sans transition alors, un millier d'étudiants étaient à la recherche d'un stage. Lors du forum réseau stage organisé à l'université du Mans, une trentaine d'entreprises dont des grands groupes comme LDC, MMA, Decathlon étaient présents pour trouver la perle rare. Plus d'une centaine de stages étaient proposés du bac plus 2 au bac plus 5. Pour beaucoup d'étudiants, le stage, vous le savez, c'est la condition sine qua non à la validation de leurs études. C'est aussi un bon moyen de se faire remarquer pour un futur emploi. On écoute Guillaume Paysan, il est enseignant-chercheur à l'université du Mans. C'est très important pour nos étudiants puisque c'est un premier contact avec les entreprises. Dans le cadre de ma formation, mais je pense que c'est le cas pour tous les étudiants ici, c'est l'occasion de trouver un stage et bien évidemment de développer leur réseau. Et puis d'apprendre à valoriser leurs profils et leurs compétences. Ça peut être justement un premier entraînement et puis le premier contact pour trouver concrètement un stage. Puisque toutes les entreprises ici sont sartoises et viennent avec des offres ou en tout cas avec l'envie de recruter des stagiaires dans différents domaines. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'industrie. Et on continue d'en parler avec notre invité. On continue à parler orientation professionnelle avec Flavien Rousseau, délégué général de l'UIMM, Union des industries et des métiers de la métallurgie. Merci d'être sur notre plateau, Flavien Rousseau. Alors la semaine de l'industrie, on l'a dit, en Sarthe, c'est du 27 novembre au 3 décembre avec d'abord un chiffre. On ne va pas vous noyer sous les chiffres, mais celui-ci est important. 1950 projets de recrutement dans l'industrie au second semestre en Sarthe. Les besoins sont là dans tous les secteurs industriels. Pourquoi ce secteur a-t-il autant de besoins ? Pourquoi a-t-il autant de besoins ? C'est parce qu'ils se modernisent principalement et donc du coup, ça génère effectivement un volume d'emploi. Je ne vais pas dire sans précédent, mais au cours des six dernières années, c'est le deuxième chiffre le plus volumique qu'on ait sur le département. Donc on a des besoins de plus en plus significatifs et notamment sur les métiers de technicien et sur les métiers de fonction support et sur les métiers d'ingénieur. Oui, l'industrie aujourd'hui, il faut le dire, le répéter, ce ne sont pas que des opérateurs sur des lignes loin de là. Il y a une multitude de métiers industriels aujourd'hui. Multitude de métiers industriels, multitude aussi de profils qui viennent vers nos métiers. J'utilise le terme technicien tout à l'heure, mais je devrais dire aussi technicienne systématiquement, puisqu'on cherche beaucoup à féminiser nos emplois. Et c'est vrai que les conditions d'exécution se sont considérablement modernisées au cours des 10, 15 dernières années. Donc aujourd'hui, travailler dans l'industrie est permis à toutes les cibles possibles. Alors, pour attirer le plus grand nombre, on a vu tout à l'heure, il y avait un salon du stage à l'université, c'est dans ce cadre évidemment. Ce samedi, le salon Studi Rama, c'est au centre des expositions, je le dis tout de suite, all day de 10h à 17h. Qu'est-ce qu'on vient faire au salon Studi Rama concrètement ? Eh bien, le salon Studi Rama intègre véritablement la démarche d'orientation qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'industrie. Alors, c'est en ouverture d'une certaine manière. Et on fait quoi à Studi Rama ? On cherche plus spécifiquement à s'orienter sur des parcours de formation post-bac, donc du bac plus 2, si je puis dire, jusqu'au bac plus 5. Donc, on aura 800 parcours qui seront représentés sur ce salon, ce qui est quand même assez considérable. Énormément d'acteurs, d'exposants. Plus de 51 exposants, c'est énorme, c'est vraiment un grand salon. Tout à fait, gros salon, les écoles, les universités, les IUT. C'est quasiment toutes les écoles du Grand Ouest. En Sarthe, de toute façon, elles sont toutes représentées, ça on peut le dire. Et puis, des conférences et des aides. Alors, des aides à parcours sub, ça, il faut le dire aussi aux téléspectateurs qui seraient intéressés. Parce que beaucoup de familles sont un petit peu à la peine avec ce système, effectivement. Et ça n'est pas que pour les jeunes, entre guillemets. Alors non, ce n'est pas que pour les jeunes, même si c'est effectivement la première cible du salon. Mais derrière un parcours diplômant, on peut penser aussi à des salariés en reconversion qui souhaitent tout simplement transformer les compétences acquises en un titre professionnel ou en un diplôme. Donc, on s'adresse effectivement au travers de ce salon à tous ces profils qui souhaitent véritablement aller chercher de la qualification professionnelle et à s'inscrire finalement dans des parcours qui permettront ensuite d'aboutir sur des métiers. Aller rencontrer les professionnels, il n'y a que ça pour se faire une idée éventuellement. Et pourquoi pas rencontrer votre vocation dans un métier de l'industrie ? Un mot encore sur la possibilité de visiter quelques industries encore lors de cette Semaine de l'Industrie rapidement ? On peut encore s'inscrire ? Tout à fait, on peut encore s'inscrire puisque derrière la Semaine de l'Industrie qui démarre la semaine prochaine, on a effectivement tout un tas d'entreprises qui ouvrent leurs portes. Et quoi de mieux finalement que d'aller sur site pour rencontrer à la fois des professionnels mais aussi s'immerger dans des environnements qui se sont modernisés ? C'était un petit peu le mot de cette séquence. Donc, on peut encore s'inscrire, notamment quand on est demandeur d'emploi, quand on est prescripteur de l'orientation, quand on est prescripteur de l'emploi pour voir comment les choses évoluent. Et donc, pour ça, on a un site internet qui permet en plus de voir ce qui se passe dans les régions adjacentes, en tout cas dans les départements adjacents. Donc, il faut aller sur le... Donc, c'est découvrir l'industrie-du-6, pdl pour pays de la Loire, .fr. Et c'est bien fait parce qu'il y a une carte interactive qui vous permet d'aller voir les industries qui ouvrent leurs portes justement au plus près de chez vous ou plus loin, pourquoi pas. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette belle programmation pour en savoir plus sur l'industrie en Sarthe qui recrute, on le rappelle. Merci à vous. Allez, Laure, on parle d'un mot de sport puisque nos tangos ont réalisé l'exploit ce mercredi soir à Antares en quatrième journée de Ligue des Champions. Comment on dit, Colin ? Unicaja Malaga, c'est ça ? Unicaja Malaga. Voilà, face aux Andalous de l'Unicaja Malaga, ils se sont imposés 85-78 au cours d'un match plein de rebondissements, on peut le dire. L'équipe espagnole était invaincue depuis neuf rencontres. Elric Delors, l'entraîneur du MSB, avait du mal à cacher sa joie à l'issue de la rencontre, on l'écoute. Après oui, on avait une chance sur 1000. Mais j'ai aussi dit qu'on est persuadé que cette chance, c'était ce soir. C'était ce soir. Ils reviennent à égalité alors qu'on était à plus 12, plus 14. La vérité, c'est qu'ils marchaient sur l'eau. C'était trop fort pour nous. Mais malgré ça, on a tenu bon, on passe un 7-0 après le temps mort. Donc ça, c'est du caractère. Le MSB, deuxième de sa poule, doit remporter l'un de ses deux matchs à l'extérieur pour se qualifier pour la suite de la compétition. Et c'est peut-être l'une des courses les plus joyeuses que le circuit du Mans va accueillir à nouveau. Oui, j'y étais en 2017, c'était drôlissime. Le Grand Prix des Meules Bleues, autrement dit les motos-bécanes du siècle dernier, années 50, 60, fait son grand retour sur le circuit les 13, 14 et 15 septembre 2024. Pour fêter ses 10 ans de la dernière fois, donc on les a vus, c'était en 2017. Les inscriptions sont ouvertes à partir de vendredi 24 novembre, c'est-à-dire demain. Et les particuliers sont cette année invités à y participer, c'est une première. Ainsi que les personnes en fauteuil roulant qu'ils pourront décorer à leur guise, même si cette année, il semble que la couleur dorée soit de rigueur. Rendez-vous vendredi sur le site meulebleu.fr pour plus d'informations. On va peut-être avoir le temps de réfléchir au moins à prendre les places pendant la pub et la météo. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Bonsoir. Eh bien, la situation météo s'est un peu calmée sur notre région. Certes, on retrouve des conditions anticycloniques qui devraient nous garantir du beau temps, mais ça se fait vraiment très lentement. Il y a encore beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages en soirée sur l'ensemble de notre département, un peu ou très peu de pluie, juste peut-être quelques gouttes de bruit par intermittence. Et puis, attention, au cours de la nuit, en deuxième partie de nuit, justement, formation de nappes de brume et de brouillard. Donc, au petit matin de ce vendredi, il faudra se montrer prudent. Vous voyez les températures en soirée entre 9 et 10 degrés. On la voit, cette grisaille. Pour ce vendredi, en début de journée, ces nuages bas, ces présents, sous forme parfois aussi de brume et de brouillard. Alors, attention, les températures, évidemment, comme le ciel est très ennuagé, les minimales restent encore assez élevées puisqu'on attend entre 8 et 9 degrés. Pour votre vendredi après-midi, progressivement, ce sont les éclaircies qui reviennent. Alors, ça sera très lent, très tardif, mais les maximales de l'après-midi, entre 12 et 13 degrés. On est de nouveau, allez, 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison, mais ça va changer pour ce week-end. Regardez, justement, la tendance pour votre samedi. Alors, certes, c'est du beau temps. Les conditions anticycloniques se renforcent, mais elles orientent un vent de nord assez marqué sur, justement, quasiment toute la France. Donc, les températures faiblissent, évidemment. Voilà les maximales pour l'après-midi, entre 9 et 10 degrés. En revanche, c'est le soleil qui devrait nous accompagner. Et ça va durer aussi pour la journée de dimanche, avec de belles éclaircies, un peu plus de nuages que la veille. Mais, en tout cas, une sensation de beau temps, avec des températures entre 10 et 11 degrés, pour le meilleur, de l'après-midi. En tout cas, ce vendredi, n'oubliez pas de fêter les flores et les florats. Puis, attention, donc, pour ce week-end, au petit matin, retour de ces gelées, sous-abri très localement, mais au sol. Oui, alors, soyez prudents sur les routes. Bienvenue sur LMTV, si vous nous rejoignez dans la suite. Avant de rejoindre nos invités, on va faire un point sur la qualité de l'air de ce vendredi 24 novembre, où l'ozone et le dioxyde d'azote seront les polluants responsables de l'indice moyen sur l'ensemble du département. En effet, les stations de mesure de la région ont enregistré une augmentation de dioxyde d'azote, le polluant qui a été mis principalement par le trafic routier. Voilà, alors, je vous rejoins dès maintenant pour parler musique. Je rêve d'une semaine, on dirait, clair et pur tous les jours. Ça, j'en rêve, vraiment. Allez, on ne parle pas de ça, on parle de beauté céleste et de musique avec nos invités ce soir, Yanis Benabdala et Fernand Lejar. Alors, Yanis, chef d'orchestre de métier reconnu au niveau international et également le chef du chœur départemental de la Sarthe et Fernand Lejar qu'on connaît sur ce plateau, mais qui est ténor, on ne le sait peut-être pas. – Bariton. – Bariton, bariton. C'est marqué ténor sur votre organigramme, il faudra changer ça. – Oui, mais j'étais, j'étais. Je suis maintenant bariton Martin, très exactement. – Dans le chœur départemental de la Sarthe, le dimanche 3 décembre à 16h, église Saint-Libois-Roman et le 10 décembre en l'église Notre-Dame de Sablis-sur-Sarthe. Et là, il reste des places pour ce concert-là uniquement. Des concerts exceptionnels avec 150 interprètes sont organisés. Le chœur départemental de la Sarthe, le chœur résonance et l'orchestre des concerts du Mans. Et vous allez interpréter le Messie de Hendel. Je vous propose d'écouter quelques secondes de cette œuvre que vous connaissez forcément. – C'est plus beau que quand c'est vous et moi qui l'avez chanté tout à l'heure. – C'est drôlement plus mélodieux quand on entend ce chœur du concert d'Astrée, la formation d'Emmanuel Haïm à Lille. C'est absolument sublime et ce sera sublime aussi, je n'en ai aucun doute, lors de vos soirées. Pourquoi avoir choisi le Messie de Hendel ? – Eh bien parce que c'est un des plus grands orateurs de l'histoire de la musique. C'est une œuvre magistrale, une musique sublime, théâtrale, qui est en plus universelle avec un texte magnifique. Et pour comprendre vraiment la puissance de cette œuvre, il faut bien comprendre le contexte dans lequel il a été écrit. Hendel, qui est un grand compositeur de l'époque baroque, qui est très connu à son époque, écrivait plein d'opéras, dans le style de l'opéra italien, à Londres, et il était acclamé, adulé. Et au bout d'un moment, le public de Londres s'est délaissé de ses opéras, et donc il a été un peu boudé, il y a eu des cabales contre lui, donc il sombre dans une dépression, il est au fond du trou. On le voit errer dans les rues de Londres, bouteilles à la main, il sombre dans l'alcoolisme. Et il reçoit des livrets chez lui, et un soir, il reçoit un livret d'un poète Charles Jenens. Et bon, il le regarde, il le jette certainement sur la table en disant « Je n'ai que faire, il n'a plus d'inspiration ». Mais il voit le titre « Le Messie ». Et ça lui fait tilt un petit peu. Donc il se met à lire le soir même, et là, il s'effondre en larmes. Il y a certains passages du poète, enfin du texte, qui l'émeut profondément. Et quelques jours plus tard, il se met à écrire de manière frénétique, pendant 24 jours, quasiment sans manger, sans dormir. Et il écrit un oratorio énorme. Et suite à ça, il dort pendant 17 heures. Son domestique pensait qu'il était mort, il appelle le docteur. Et en fait, il était en pleine vie, il a mangé toute la journée. Est-ce que ça a été tout de suite un tube ? Parce qu'on peut dire que c'est un tube aujourd'hui de la musique classique internationale. Il est justement, oui. Tout de suite. Il part en tournée avec, et ça fait un tabac partout où il va. Et depuis, on le joue chaque année. Quelles sont les difficultés pour les chanteurs autour de cette œuvre ? Parce qu'on a l'impression que c'est facile. On a l'impression quand on entend, mais en effet, à chanter, c'est plus difficile. Parce qu'on chante comme ça, là, tous les deux. Alléluia, mais ça a l'air compliqué quand même. La plus grande difficulté pour nos chanteurs, déjà, c'est la langue. Parce que c'est quand même toujours très difficile de chanter dans une langue étrangère. Et en plus, dans une langue qui n'est pas... C'est une langue germanique, donc c'est pas une langue latine. On a moins de mal quand on chante en latin, en italien, en espagnol. Oui. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Et... Bon, je sais que ça dépend des gens, mais pour moi, c'est extrêmement difficile. Alors, je voulais juste qu'on parle... Justement, vous avez un panel de personnes qui ne sont pas des professionnels. Comment est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous exigez d'eux justement la même... Qu'on entende le même son que ce qu'on vient d'entendre ? En tout cas, mon exigence, elle est la même. Après, j'essaie de les tirer au maximum. Bien évidemment, ça reste un cœur amateur. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un cœur professionnel. Donc, voilà. Et la particularité de ce concert, c'est que c'est deux cœurs réunis. Donc, il y aura 130 choristes. Vous imaginez le son que ça produit. C'est absolument fantastique. Donc, non, même à 130 et 130 choristes amateurs, on ne peut bien évidemment pas atteindre une certaine vélocité que peut avoir un cœur professionnel. Mais voilà, c'est... La particularité de Handel, c'est qu'il écrit de manière très confortable pour la voix. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est extrêmement bien écrit. Donc, il y a des difficultés des vocalises quand même à travailler. Et puis, je donne des méthodes de travail. Et puis, on travaille ça en répétition. Mais malgré tout, c'est une musique qui est simple, qui est facile, qui est très accessible, qui paraît tout de suite. On n'a plus vraiment de temps, mais vous cherchez encore des choristes peut-être au cœur départemental de la Sartre ou vous êtes au complet ? Quand vous l'avez repris, il y a un peu plus de deux ans maintenant, ils n'étaient plus que 45. Aujourd'hui, à peu près 80. Bravo ! Oui. Alors, il y a un article qui est sorti en disant que le cœur était moribond. En fait, tous les cœurs étaient moribonds à la période du Covid. Du Covid, évidemment. Donc, je suis arrivé juste à ce moment-là. En effet, il n'y avait plus que 35 choristes. Et aujourd'hui, on est à peu près entre 75 et 80. Donc, ce n'est pas... C'est bon, peut-être au complet. Vous en cherchez encore ? Parce que sinon, c'est vraiment intéressant. Je connais messieurs. Si vous voulez, vous me faites des vocalises après. Bon, en tout cas, il n'y a plus de place pour le 3 décembre à l'église Saint-Liboire-Dumont. Et c'est tant mieux, ça va cartonner. Bravo à ceux qui ont eu leur place. Vous allez passer un formidable moment. Il en reste pour Sablé-sur-Sarthe le 10 décembre. Église Notre-Dame, allez-y, courez-y. Pour prendre les places, c'est sur Hello Asso, concert Messie de Handel. Et vous tapez Sablé-sur-Sarthe, vous allez tomber là-dessus. Merci mille fois d'être venu nous parler rapidement de cela sur notre plateau. Merci à vous. On joue, vite fait. On joue maintenant. On joue pour remporter des places pour le Mans. Un match du Mans, c'est en partenariat avec le département de la Sarthe. Regardez. Aujourd'hui avec la Sarthe en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et deux invitations pour un match du MSB en répondant à la question suivante. Sur 4 forêts citées, une n'est pas domaniale. Laquelle ? Sillée ? Persaigne ? Grande Charnie ? Ou Jupille ? Envoyez votre réponse par mail à jeuxaupluriel.lmtv.fr Bonne chance à tous ! Attention, il y a un piège. Et alors, hier soir, c'est une fidèle téléspectatrice qu'on embrasse qui a gagné, Denise Gomer. Bravo à vous. Vous avez bien répondu à la question suivante. Quatre patronymes. Sartois, lequel n'a pas été champion du monde ? Alors, je vais vous faire jouer. Rocher, Pichon, Morancet ou Rousseau. Lequel n'a pas été champion du monde ? Je pense que c'est Morancet. Eh non, c'est Rousseau. C'est Rousseau. Morancet champion du monde de Tumbling. Et Denise a donc gagné en Tumbling. Oui, mais j'ai pas du sport. Allez, allez. Les invités de demain rapidement. Christophe Rouillon dans la première partie de l'actu. Pour revenir sur le congrès des maires à Paris. Une quinzaine d'élus Sartois y était, Christophe Rouillon y était également. Et puis l'artiste comédien, auteur Sartois, Julien Grassin-Coutel pour son livre Je me sauve, comment je suis devenu apostat. Si vous avez des questions à poser à nos invités, le numéro vient de s'écrire en dessous. C'est au 0 670 672 792 par message WhatsApp. Dans quelques instants, l'or c'est culturel avec Chloé Bergera. Quant à nous dans Au Quotidien, on se retrouve ce vendredi à 18h30. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !